Salut à tous, c'est Monsieur Matos. Et aujourd'hui, Monsieur Matos, il a un épi monstrueux, c'est ridicule. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez courte. Ouais, bah ça nous changera. Pour vous donner quelques tuyaux pour vous rendre le bivouac un peu plus confortable. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait des chaussures ? Donc les chaussures, c'est toujours mieux de les mettre dans le vestibule plutôt que dans la tente. Le problème, c'est qu'elles peuvent prendre l'humidité pendant la nuit. Ah, elles sont trempées ! Pour ça, j'utilise la protection depuis mon sac à dos. Et avec ça, on est nickel. Deuxième astuce, l'oreiller. Moi, je pars jamais sans. En alpinisme, on a toujours la solution d'utiliser la corde, mais il existe beaucoup plus confortable. Tu m'étonnes ! La housse du sac de couchage, la Gore-Tex, la noudoune, et voilà un oreiller. Là, on est nickel. Et pour éviter que votre oreiller ne bouge pendant la nuit, vous pouvez aussi le fixer à votre matelas par les sangles de compression. Petite astuce si vous avez un matelas en mousse un peu rigide, de type Z-Lite. Découpez des encoches sur votre matelas afin de pouvoir placer les sangles de compression de votre housse. Quand vous dormez en bivouac, un des points d'entrée du froid, c'est le nez. Du coup, quand je me couche, je mets toujours un bœuf dans lequel j'ai fait un petit trou qui me permet en cours de nuit de me couvrir le nez quand le froid arrive. Petite parenthèse sur la protection du nez, c'est à ça que vous pouvez voir si votre sac de couchage est à la bonne taille. Si vous ne pouvez pas le recouvrir avec la capuche, c'est que votre sac de couchage est un peu trop court. L'autre astuce qui me permet de gagner du poids, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est mon matelas d'1m20 que je complète avec mon sac à dos. Dernière astuce pour les amoureux ce coup-ci. Pouvoir jumeler ses duvets, c'est vachement bien, mais si vous ne pouvez pas coupler vos matelas, c'est pas terrible. Du coup, je vais vous donner une astuce qui ne pèse rien, qui ne coûte rien et qui marche super bien. Le secret, c'est ça. Un anneau de cordelette de 2mm. Pour l'installer, je passe un matelas, je fais un 8 et je passe l'autre. Pareil en bas. Et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était assez courte, je vous avais prévenu. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez quand même appris des trucs. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, je reviens avec un format plus long. D'ici là, je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course. Et si vous avez des questions sur votre matériel, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rejoignez-moi sur Facebook. Bonjour Monsieur Matos.